Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10. Débat ce matin sur la situation au Proche-Orient alors que des négociations se poursuivent pour une éventuelle trêve à Gaza, le temps du Ramadan. La voyez-vous venir, cette trêve ? Si elle arrive, peut-elle se transformer en cessez-le-feu ? Ou Israël n'arrêtera de combattre que le jour où le Hamas sera totalement détruit ? L'hypothèse de l'ouverture de négociations de paix semble-t-elle totalement irréaliste à ce jour ? Ou est-ce une possibilité ? On va poser tout de suite ces questions à Benjamin Barthes, le chef adjoint du Service international du Monde, ancien correspondant au Moyen-Orient, et à Frédéric Ancel, géopoliticien, maître de conférences à Sciences Po, auteur de l'Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Bonjour à tous les deux, merci d'être là ce matin. Le Ramadan commence dans une semaine, question simple, peut-on espérer la signature d'une trêve d'ici là, Frédéric Ancel ? Une trêve, oui, une pause, oui, un cessez-le-feu, non. La différence est très fondamentale. Dans les guerres modernes, je rappelle qu'il y a deux dimensions, une dimension humanitaire, ça a déjà marché d'ailleurs en novembre, avec la population qui enfin va pouvoir souffler, en tout cas souffler davantage, et puis des otages libérés contre des prisonniers. Mais ça ne signifie pas un cessez-le-feu au sens plein, fort, militaire, politique du terme. Cessez-le-feu au sens où la guerre, où les hostilités s'arrêteraient. Parce que ça, pour le coup, le gouvernement israélien, soutenu d'ailleurs par l'état-major, et par la quasi-totalité de l'opinion, ne le souhaite pas. Donc une trêve, oui, mais pas que cessez-le-feu. On va y revenir. Benjamin Barthes, une trêve déjà ? Oui, une trêve, c'est, si l'on en croit les échos qui nous parviennent du Caire, où les négociateurs sont en train d'essayer de mettre ce qui pourrait être les dernières touches à l'accord de trêve, c'est peut-être, c'est possible, effectivement, avant le ramadan, qui commence le 10 mars. Tout l'enjeu, ce sera de faire en sorte que cette trêve, qui pourrait être de six semaines, donc englober le ramadan et deux semaines supplémentaires après, l'enjeu, ce sera de faire que cette pause se transforme en un véritable cessez-le-feu. Ça, ce sera très, très compliqué, parce que, en l'état, pour le gouvernement israélien, qui avait fixé des objectifs assez maximalistes, démanteler complètement le Hamas, libérer tous les otages, pour l'instant, le gouvernement israélien n'a pas rempli ses buts de guerre. Et pour Netanyahou, évidemment, qui a cette épée de Damoclès de la commission d'enquête au-dessus des épaules, il a intérêt, évidemment, à pouvoir ramener une image de la victoire, une réédition de Yerya Sinwar, par exemple, une photo d'Yerya Sinwar en train de se rendre, ou même mort, effectivement, il a besoin de cette image de victoire, fut-elle aussi réductrice que possible, mais en tout cas, une image pour espérer se maintenir au pouvoir. Et tant qu'il n'y aura pas d'image, la guerre continuera. C'est malheureusement fort probable, oui. C'est malheureusement fort probable. Frédéric Ancel. L'image ou l'absence, je veux dire l'absence de missiles. Parce qu'on oublie toujours que les Israéliens subissent de la part du Hamas dans la bande de Gaza des tirs de missiles. Alors ça, si vous voulez, pour les Israéliens, au fond, que les écoles ou les hôpitaux ou la rue palestinienne de Gaza fonctionne d'une manière ou d'une autre, soit islamiste ou pas, franchement, la plupart des Israéliens s'en fichent complètement. En revanche, recevoir des missiles, ils n'en veulent plus. Et de fait, aujourd'hui, la capacité balistique du Hamas et du djihad islamique, elle est quand même très largement atténuée, sinon brisée. Mais on en est où ? Vous dites brisée. Ils en sont où de l'objectif d'éradication du Hamas, d'éradication militaire du Hamas ? Ça fait quand même quatre mois qu'elle dure, cette guerre. Ils ont réussi à atteindre certains objectifs ? Alors certains objectifs seulement. Je rappelle que le ministre de la Défense, le 7 octobre, au moment du pogrom et avant même la riposte israélienne, avait dit quelque chose qui est passé malheureusement inaperçu. Chez beaucoup d'observateurs, il avait dit à Gaza, nous allons abolir le temps. Et les Israéliens, regardez ce qui s'est produit ces quatre derniers mois, sur le plan très militaire, avancent décamètre par décamètre. Donc aujourd'hui, les Israéliens, je le disais tout à l'heure, au gouvernement, mais l'État-major aussi, qui a besoin de retrouver une crédibilité dissuasive, considère qu'il a encore du temps, ce qui n'est pas faux. Parce qu'en réalité, Joe Biden tente de tordre le bras à Netanyahou, mais dans la dimension que j'évoquais tout à l'heure humanitaire. Et il l'a fait, d'ailleurs à juste titre, en novembre, il est en train de poursuivre, mais certainement pas l'exigence d'un cessez-le-feu total, c'est-à-dire la dimension politique. Donc moi, je pense que les Israéliens se donnent encore du temps pour détruire, en tout cas, sur le plan militaire, le Hamas. Sur l'affaiblissement du Hamas ou sa destruction et le facteur temps, Benjamin Barthes ? Écoutez, si l'on en croit les communiqués de l'armée israélienne, l'armée israélienne a fait un espèce de décompte du nombre de bataillons dont le Hamas dispose dans la bande de Gaza. Donc il parle d'une trentaine de bataillons, une vingtaine aurait été détruite, peut-être un peu plus. Donc sur le papier, l'armée israélienne estime avoir rempli les deux tiers, disons, de ses objectifs. Mais tout ça, c'est quelque chose d'un peu technique. La réalité, c'est que pour un acteur non étatique, face à une armée aussi puissante, aussi organisée, surpuissante que l'armée israélienne, on gagne à partir du moment où on survit. La barre de la victoire, elle est à un niveau très bas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Hamas pourra, au lendemain du cessez-le-feu, sortir dans la rue, et quand bien même la population est dans un état de désespoir absolu, quand bien même toute la bande de Gaza, ou presque toute la bande de Gaza, est détruite, si le Hamas sort dans la rue et mobilise certains de ses éléments qui sont encore vivants, organise un défilé, il aura les moyens de clamer une victoire. Ce sera absolument hypocrite. Et pour la population de Gaza, ces communiqués de victoire auront un goût extrêmement amer, pour ne pas dire douteux, voire complètement scandaleux. Parce qu'effectivement, l'acteur qui a payé cette guerre, c'est la population de Gaza, et elle est actuellement dans un état de désespoir absolu. Donc il faudra faire la part du feu au moment où les armes se tairont, entre les communiqués du Hamas et le sentiment, pour ne pas dire le ressentiment, de la population de Gaza. Frédéric Ancel, vous êtes d'accord ? Oui, alors à ceci près qu'au Moyen-Orient, l'une des caractéristiques du Moyen-Orient, c'est qu'on obtient et on dispose une capacité politique lorsqu'on dispose d'une capacité militaire. Lorsque les capacités militaires d'une force infra-étatique ou étatique au Moyen-Orient s'abaisse ou s'anéantissent, eh bien assez mécaniquement, politiquement, vous avez beaucoup moins d'influence. Et c'est ce que redoute aujourd'hui le Hamas. Et entre parenthèses, c'est ce que redoutent aussi ses alliés, un petit peu hypocrite d'ailleurs, à savoir le Hezbollah et l'Iran, qui au fond ne sont pas réellement rentrés en guerre contre Israël pour le défendre. Et aujourd'hui, qui se retrouvent avec ce qu'on appelle un proxy ou en tout cas un allié, qui est considérablement affaibli et à mon avis, qui le sera, d'autant plus que du côté de l'autorité palestinienne, on est en train, j'allais dire, enfin de prendre conscience de la nécessité de reprendre en charge Gaza. Je ne sais pas si on le souhaite encore réellement, en tout cas dans les conditions actuelles, évidemment, c'est très difficile, mais il ne vous aura pas échappé que l'autorité palestinienne subit des pressions, à mon avis, assez constructives, des Etats-Unis, de l'Union Européenne, de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de l'Égypte, pour reprendre en charge la bande de Gaza. Benjamin Barthes ? Le problème, c'est que le gouvernement israélien ne veut pas en entendre parler. C'est ça qui est absolument fascinant. C'est-à-dire que dans toute la commune internationale, depuis quasiment le jour numéro 2 de la guerre, il y a toute cette rhétorique du jour d'après, ces discussions, etc., où tout le monde, où on assiste à cette espèce de résurrection rhétorique de la solution à deux Etats. La solution à deux Etats dont plus personne ne parlait, à commencer par les Français et les Américains, dans les mois d'avant le 7 octobre. Et alors tout d'un coup, on assiste à cette espèce de prodige rhétorique, où la solution à deux Etats renaît, etc. Mais la seule personne, le seul acteur qui façonne le jour d'après, c'est l'armée israélienne. C'est l'armée israélienne, l'armée israélienne qui a dit que, enfin le gouvernement israélien qui a dit qu'il ne voulait pas de Hamas, qu'il ne voulait pas de gouvernement du Hamas. Il ne veut même pas de l'Honorwa. L'Honorwa, c'est l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens, qui, à Gaza, est un para-État. Il y a l'État de fait, qui est l'État du Hamas. Et puis il y a l'État bis, qui est l'Honorwa, 13 000 employés, des dizaines d'écoles, des entrepôts, des garages, une infrastructure énorme qui en fait un quasi-État. Donc ce vers quoi la politique et la pratique de l'armée israélienne tend, c'est la destruction absolue de toute capacité d'organisation de la vie civile à Gaza. Et on l'a vu avec la tragédie de jeudi, avec ces populations qui se ruent sur un convoi militaire, l'armée qui tient et qui ouvre le feu, etc. Une recette, la recette du chaos. C'est la recette du chaos que l'armée israélienne est en train de mettre en place. Qu'est-ce que vous répondez à ça et aux images de jeudi, Frédéric Concelle, ce qui s'est passé avec ces 120 morts côté palestinien, qui se sont rués sur un camion, effectivement, de nourriture. Les soldats israéliens ont tiré. Le porte-parole de l'armée a assumé. L'armée israélienne admet avoir tiré, car ces soldats se seraient sentis menacés. Comment vous jugez ça ? Et quel impact ça a, ces images, sur l'opinion publique internationale ? Alors, deux questions en une. D'abord, en Israël, vous avez, depuis le 7 octobre, de manière absolument systématique, la même fourchette d'opinion vis-à-vis du gouvernement israélien. On est entre 70 et 81% d'opinions défavorables. Et bien pire que ça, les Israéliens, si vous voulez, ça mord largement sur la droite, considèrent que c'est le plus mauvais gouvernement de l'histoire depuis 48, ce à quoi je souscris totalement. Non seulement il est mauvais, il est incompétent, et il est composé pour grande partie d'extrémistes. Mais ce gouvernement, politiquement, il est mort. Alors, évidemment, après, vous allez me dire, attendez, c'est demain, c'est dans un mois, c'est dans un an. A priori, la commission d'enquête qui est en train de se mettre sur pied, mais également peut-être plusieurs députés de cette coalition de 64 députés sur 120, vont faire chuter ce gouvernement à court terme. Et là, vous avez une alternative qui est, allez, on va dire, centriste ou centre-gauche. Sur l'opinion internationale, moi je suis extrêmement réservé sur le concept même d'opinion. L'opinion internationale n'a pas de chars d'assaut, elle n'a pas de chasseurs bombardiers, elle n'a pas de PIB. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne joue pour rien, mais pour moi c'est une variable explicative secondaire. Regardez à quel point dans l'ensemble du monde arabe et du monde musulman, et c'est bien légitime, on est très favorable à la cause palestinienne et extraordinairement défavorable au gouvernement israélien. Je le répète que c'est parfaitement compréhensible et légitime. Combien de manifestations, si tant est que ce ne soit pas les mêmes qui manifestent d'ailleurs du jour au lendemain, depuis le 7 octobre ? Enfin, ce n'est pas extrêmement sérieux aujourd'hui comme concept en quelque sorte de l'opinion internationale. Elle ne joue pas, même aux Etats-Unis en réalité, où on nous montre, et ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des fakes, ce sont de vraies images, de vrais étudiants dans l'université qui manifestent en faveur de la cause palestinienne. C'est logique, c'est normal, c'est légitime, et c'est tout à fait intéressant. Mais à côté de ça, vous avez 97 millions d'évangéliques revendiqués comme tels aux Etats-Unis. On n'a pas le temps aujourd'hui de faire un travail d'analyse sur la scénographie favorable à Israël des évangéliques. Mais enfin, c'est un poids extraordinairement important. Donc moi, je suis de ceux qui considèrent qu'au-delà de l'opinion, ce gouvernement israélien, va chuter, mais du fait même de ses propres citoyens qui ne le supportent plus. Alors sur l'opinion, pour commencer, Benjamin Barthes, et puis ensuite sur la perspective politique qu'ouvre Frédéric Ancel. Trois choses peut-être sur l'opinion. Tout d'abord, je crois qu'il y a eu des manifestations. Nous, en Occident, on n'a pas forcément les retours de ce qui se passe à Sanaa, à Rabat, au Caire, etc. Mais il y a eu des manifestations monstres, notamment au Yémen. Il y en a eu des monstres également au Maghreb, au Maroc. Alors qu'ils s'épuisent peut-être un peu, ça, comme l'opinion publique peut avoir aussi des moments de découragement de lassitude. Mais il y a eu véritablement des manifestations. Après, il y a aussi tout cet activisme 2.0 sur les réseaux. C'est la mode du temps, c'est notre génération. Ce sont des gens qui vont être derrière toutes les initiatives, par exemple, pour demander que des comptes soient demandés d'un point de vue juridique au gouvernement israélien. Il y a une énorme mobilisation pour mobiliser des avocats, pour les payer, pour faire en sorte que désormais il y ait des démarches devant la Cour pénale internationale, devant la Cour internationale de justice. Il y a un activisme un peu sous les radars qui existe. Et puis alors aux Etats-Unis, effectivement, si on considère la population évangélique, alors c'est vrai que ce sont des gens qui sont absolument acquis de manière automatique au gouvernement israélien, mais on l'a vu avec cette primaire au Michigan, il y a une opinion arabo-musulmane aux Etats-Unis qui a entre les mains la possibilité de faire chuter Biden lors de l'élection présidentielle. On l'a vu donc aux primaires de Michigan. Le vote blanc a recueilli plus de 100 000 choix. 100 000 personnes ont voté blanc lors de la primaire démocrate. Quand on sait que Biden l'avait emporté dans cet Etat, un Etat swing state, un Etat déterminant pour le résultat de la présidentielle, il l'avait emporté avec 150 000 voix. Donc il y a un élément comme ça, quand même, de pression très important qui oblige un petit peu l'exécutif américain à infléchir sa position. On l'a vu encore aujourd'hui, hier, avec les déclarations de Kamala Harris. Et l'après ? Qu'est-ce qui va se passer le jour d'après, après tout ça ? Et d'abord, le jour d'après, c'est quand ? Le jour d'après, ce sera effectivement quand le cessez-le-feu sera déclaré en espérant que ça dure plus que six semaines. Le jour d'après, ça va être un moment de découverte parce que je crois qu'on n'a pas encore mis les pieds à Gaza. Alors peut-être que des journalistes vont rentrer dans Gaza et puis on va voir le bilan des morts s'envoler parce que là, on est à 30 000 plus 70 000 blessés, donc 100 000 personnes qui ont été blessées ou tuées dans la guerre. Et puis il va y avoir tous les morts qui vont survenir à cause des épidémies, tous les morts qui vont survenir à cause de la faim, et puis tous les morts qu'on va découvrir sous les décombres. Donc le chiffre des victimes va s'envoler. Je pense que ça va faire froid dans le dos à tout le monde. Et puis ensuite, on va découvrir l'inhabitabilité de la bande de Gaza qui est désormais un champ de ruines absolue. Les estimations des gens qui travaillent à partir des photos satellites, c'est qu'entre 60, 70, 80% de la bande de Gaza a été détruite selon les endroits. Donc la population va se retrouver avec une alternative absolument horrible, c'est-à-dire vivre une vie de cauchemar dans des ruines, avec le peu d'aide humanitaire que la communauté internationale va obtenir des autorités israéliennes, ou alors partir. Je pense qu'on va se retrouver avec un phénomène, un problème migratoire à partir de la bande de Gaza. On l'a vu notamment à partir du Liban, ou à partir du Liban, de Tripoli au nord du Liban. Les gens prennent des bateaux et partent vers Chypre. La même chose peut se passer à partir de la bande de Gaza. Il peut y avoir ça. Prédéric Ancel ? Je serais beaucoup moins pessimiste. D'abord parce que tout à l'heure je mentionnais les Saoudiens et les Émiratis qui en ont ras-le-bol de laisser le Qatar gérer quasiment seuls les soutiens, notamment aux Irkhoa, nos frères musulmans, une confrérie extraordinairement toxique politiquement, dont le Hamas est quand même l'émanation. Là les Saoudiens on ne les entend pas trop. On ne les entend pas, on va avoir leur argent. Non mais bien évidemment, parce que sur le plan politique aujourd'hui c'est compliqué. Mais c'est les Émirats, les Etats-Unis, l'Union Européenne évidemment, vos impôts et les miens, et moi j'en suis très heureux, qui vont soutenir l'autorité palestienne. Parce qu'en fait c'est la seule entité au monde qui sur le plan moral, sur le plan juridique, sur le plan politique, j'allais dire sur le plan démographique, est habilité à reprendre en charge la bande de Gaza. Et lorsque Netanyahou dit non mais il n'y aura pas d'autorité palestinienne, il est dans la pensée magique. On est déjà dans l'après Netanyahou. Donc moi je suis de ce point de vue-là, au contraire très très modérément optimiste. Et je rappelle qu'après un certain nombre de guerres et de coups extrêmement durs, après même d'ailleurs la première intifada, des accords de paix, ou en tout cas des négociations comme les accords d'Oslo, avaient réussi à fleurir. Merci à tous les deux, Benjamin Barth, Frédéric Ancel.